Je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Gaétan Charland, qui est du Québec. Donc, Gaétan a commencé à lire le livre en 1979. 20 années plus tard, il est devenu hôte de deux groupes d'études, dont un qui est toujours actif, même je dirais très actif avec sa douzaine de participants à chaque semaine. Dans sa quête de vérité et dans son grand désir à partager sa compréhension des enseignements du livre Durantia, aujourd'hui il nous présente les fruits de sa recherche sur la pensée luciférienne, la révélation et nous. Gaétan, c'est à toi. Alors, pourquoi la pensée luciférienne, la révélation et nous? Alors souvent, moi je vous dirais que tout d'abord, quand j'ai trouvé le livre Durantia, les deux choses qui m'attiraient le plus, auxquelles je voulais porter mon attention, c'était Adam et Ève et la rébellion de Lucifère. Parce que j'avais déjà lu des traités sur la rébellion de Lucifère, toutes sortes d'idées, théories plus ou moins farfelues. Et le fait qu'il y avait tant de carreaux sur la terre, qu'il y avait tant de misère, qu'il y avait tant de choses qui ne marchaient pas bien, qu'une confusion, ça menait à réfléchir beaucoup mais quelle est la cause de toute cette confusion? Qu'est-ce qui fait que le monde est si dans cet état de guerre, de perpétuel conflit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y avait beaucoup de théories à l'époque, puis il en existe encore beaucoup, la théorie que l'homme au départ était un être lumineux et qu'il y avait une décroissance et que d'autres théories qui disaient que l'homme était évolutionnaire comme le livre Durantia nous le propose. J'ai même lu un livre quelque part qui disait que Lucifère provenait d'un autre univers, d'une autre galaxie, qu'il était venu envahir notre galaxie en son armée. Alors il y a plein, plein, plein de théories. Et si vous allez sur l'Internet, vous allez trouver plein, plein de choses à propos de Lucifère. Même, j'en ai fait une recherche et puis j'ai même trouvé qu'aux États-Unis, il y a des églises lucifériennes où on enseigne la pensée luciférienne. On dit que Lucifère, c'était un être lumineux qui voulait libérer l'homme de l'esclavage. Je ne sais pas quel esclavage qu'on disait, mais alors c'est tout un sujet qu'on peut explorer. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de Lucifère comme tel. Je suis ici plutôt pour vous faire réfléchir sur sa pensée, sur sa philosophie. Comment elle peut nous influencer nous? Comment elle nous influence à tous les jours? Comment elle influence la politique? Comment elle influence les médias sociaux? Comment elle influence la famille? Comment elle influence la philosophie, l'éducation, la famille, les affaires et le monde en général? En fait, comme introduction, il y a plusieurs années aussi, j'ai assisté à une conférence dans laquelle on parlait de la philosophie d'Aristote. En fait, on mettait en évidence la philosophie d'Aristote avec celle de Platon. Et le professeur en question de philosophie, c'était à l'Université de Montréal que ça se passait, il disait qu'aujourd'hui, si on avait eu l'enseignement de Platon, en fait, si toute l'éducation avait été basée sur l'enseignement de Platon, on aurait bénéficié d'un avancement progressif dans les systèmes d'éducation. On serait probablement beaucoup avancé même au niveau des sciences. Alors, eux prétendaient qu'on aurait probablement au moins 100 années d'avance. Alors là, il faisait référence que souvent, les philosophies comme celle d'Aristote avaient influencé le cours de notre évolution. Alors moi, ça m'avait touché cette pensée-là parce que je me suis dit, ah, enfin, je comprends un peu comment la pensée de l'homme se modèle. Alors souvent, quand on pense à des concepts, on ne réalise pas que les formes de pensée qu'on utilise, les concepts qu'on utilise sont issus souvent de philosophes qui nous ont précédés. Alors qu'on a appris, en fait, quand on apprend, quand on est tout jeune, on apprend de nos parents. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend de nos parents et après, on va à l'école et on apprend beaucoup de choses des enseignants. Et ce qu'on nous enseigne forme la façon dont on pense à l'environnement dans lequel on vit, à la société, à la politique, à nos relations extérieures et tout, et tout, et tout, même à la religion. Alors si on se met dans le contexte, imaginez-vous un instant, Lucifer qui est venu sur la terre, en fait, Lucifer n'est venu, mais Caligatia est apparu sur la terre il y a 500 000 ans. Alors il y a 200 000 ans, Caligatia a décidé de joindre la rébellion de Lucifer. Alors imaginons un instant, là, on a une histoire que l'homme existait depuis déjà 500 000 ans. Un prince arrive avec toute son staff, comme on dit, toute son équipe. Il forme des comités. Il commence à enseigner au monde différentes choses comme l'agriculture, la science, la religion, comment bâtir, l'hygiène, la santé, alors plein, plein, plein de choses. En fait, il y avait 12 comités. Et pendant une longue période de temps, 300 000 ans, on enseigne à l'homme comment progresser, comment penser, comment parler, comment apprendre, comment se développer, comment faire l'industrie. Et la pensée humaine, à ce moment-là, commence à se former. Parce que le langage, il n'était pas aussi élaboré qu'au moment où le prince est arrivé. Alors on développe un langage, un langage qui peut exprimer des pensées beaucoup plus profondes, beaucoup plus spirituelles. Et là, à un moment donné, Lucifer arrive. Et Lucifer arrive avec toute sa philosophie de liberté. Et là, il vient proclamer sur les mondes d'apostas. Donc, il y a des mondes qui se joignent à la rébellion, dont Caligatia. Et il endosse cette philosophie-là de liberté. Et là, tous les progrès qui avaient été gagnés depuis 300 000 ans, en l'espace de très peu de temps, si on imagine, très peu de temps, à cause d'une idée. Une idée sans licence, une liberté sans licence, qui vient créer un chaos immense. Et là, c'est les guerres, c'est les conflits, le monde ne s'entend plus. Et là, imaginez, pendant 200 000 ans, nous avons été sous l'influence de cette philosophie luciférienne d'une pensée sans aucune restriction. Alors, imaginez comment ça peut changer le cours de la pensée. Alors, des fois, c'est dur à imaginer parce qu'on imagine toujours Lucifer comme quelque chose d'extérieur à nous. Alors, comme je vous le disais, je ne suis pas ici pour vous parler de Lucifer comme tel, mais de vous parler plutôt de faire prendre conscience que cette philosophie-là qui a permis notre monde depuis 200 000 ans s'est intégrée dans les religions, dans l'éducation, dans les sciences, dans la famille, dans les philosophies, dans tout, tout ce que c'est que l'on touche, les médias, n'importe quoi, sont entachés par cette philosophie luciférienne. Alors, normalement, on n'a pas de modèle, en fait, on n'a pas de modèle idéal sur lesquels on pourrait comparer. C'est-à-dire qu'on est laissé à cette philosophie-là, c'est sûr qu'il y a eu des révélations, mais on est laissé avec cette façon de penser-là sans modèle idéal. On était censé avoir un modèle idéal de pensée dans les enseignements qu'Algassin nous aurait donné, dans les enseignements d'Adam et Ève nous auraient donné, mais on ne disait pas, il ne reste pas de modèle comme tel, sauf que, oui, il y en a un modèle. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer à partager un PowerPoint et mettre un peu en situation pour que vous puissiez réfléchir plus adéquatement à cette idée de philosophie luciférienne. Alors, sachez que ce n'est pas parce qu'on est lecteur du livre d'Irancia que, magiquement, la lecture du livre d'Irancia nous a immunisés contre la pensée luciférienne. Pas du tout. Et même, je dirais que le fait de penser qu'on est immunisé laisse une porte d'entrée à toutes ces mauvaises idées qui peuvent venir infecter notre raisonnement. Ça, c'est un peu comme un ordinateur. Aujourd'hui, on utilise tout des ordinateurs. Et quand on croit que notre ordinateur, il est libre, il ne peut pas y avoir de virus qui peuvent le contaminer, on fait moins attention. Mais quand on est vigilant, on s'assure que notre ordinateur est toujours à jour, avec les dernières mises à jour, les bons antivirus, les bonnes filières qui surveillent les logiciels malveillants, s'assurer qu'on n'est pas contaminé. Mais la pensée humaine, quel outil a-t-elle pour se prémunir contre ces pensées-là qui sont lucifériennes? Et je me plais à dire que Lucifère a été probablement dans notre système à nous, et non pas dans notre univers, le premier complotiste. Alors, il l'a comploté contre l'autorité de l'univers local. Comploté contre Michael, contre les anciens des jours. On ne s'attendre pas là-dessus, mais alors je vais passer à partager mon écran, si vous voulez bien. Et aussi, durant la réunion, et peut-être pendant que vous êtes toutes là, je vais vous partager un lien. Je serais-tu mieux de le partager plus tard? Je vais le partager plus tard pour ne pas vous ayez la curiosité d'aller cliquer dessus et de commencer à lire des documents. Alors, à la fin de la réunion, je vais partager un lien qui va vous amener dans un dossier qui contient plusieurs documents, des recherches, des liens qui vont vous aider à réfléchir sur cette pensée luciférienne et voir un peu comment elle s'est introduite et voir un peu, au sens contemporain, comment elle s'exprime. Qu'est-ce qu'on parle au niveau de liberté? Et j'ai aussi inclus dans ces documents-là, j'ai pris soin de copier le chapitre du livre durant ça qui compare la vraie liberté avec la liberté, la fausse liberté, la liberté sans licence. Alors, on va toucher à ça tantôt. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Alors, je vais bouger ma caméra de place un peu. Non, non, c'est correct. Je vais la bouger de place un peu parce que je veux voir, j'ai les textes que j'ai écrits. Alors, c'est la pensée luciférienne, la révélation et nous. Alors, dans cette présentation, un but que je recherchais, c'était d'explorer certaines des conséquences. Je dis bien certaines. On ne peut pas expliquer toutes les conséquences, mais des conséquences des modes de pensée luciférienne. Réaliser l'importance de la révélation pour guérir le monde de l'influence de lucifère. Découvrir qui nous sommes par rapport à la révélation et devenir des participants actifs pour changer le monde. D'ailleurs, on est des lecteurs du livre d'Antia. Nous sommes censés, en fait, nous avons avec nous ce qu'on pourrait dire la vérité la plus élaborée, la plus vraie qui est disponible actuellement sur notre planète. Alors, c'est nous qui sommes les portes-flambeaux de cette vérité-là. Alors, on a un travail à faire. Alors, les conséquences de la pensée luciférienne. Alors, on va passer en revue certaines idées. Alors, ça, ce que je voulais là, c'est une idée que j'ai eue. C'est une idée d'être un outil puissant lorsqu'elle est semée dans un mental fertile. Elle peut être un levier pour l'unité, le progrès, et ou une arme pour diviser et créer la confusion. Ravenons-nous que la guerre dans le ciel déclenchée par Lucifère était une guerre d'idées. Alors, voyez-vous, ici, on parle d'idées. Alors, il y a aujourd'hui de nombreuses idées libertariennes qui circulent et qui sont issues de la pensée luciférienne. Nous pourrions certainement en énoncer quelques-unes. Il y a une chronique qui a paru dans la presse. Je ne sais pas si tout le monde peut-être qui voit la presse parce qu'il y a des gens de partout dans le monde. Il y a une chronique dernièrement qui a paru dans la presse de Patrick Lagacé qui s'appelait « Après-demain, la terre sera plate ». Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu. Elle date du 3 mars 2023. Et j'ai pris un extrait de sa chronique. Il dit « Dans 5, 10 ou 15 ans, je ne sais pas si le vrai sera dissociable du faux. Surtout quand on sait que des millions de gens préfèrent du faux rassurant à du vrai décroissant ». Alors, quel bel exemple de voir comment la confusion règne, comment la fausse terrain, dans plein de choses, dans plein de médias. Un autre extrait d'une chronique de la presse du 5 mars 2023. Alors, on parle de Google ici. Tout le monde connaît Google. Alors, ici, c'est quelque chose que Google a dit. Ce que confirme Google, du coup, c'est non seulement qu'il était justifié d'éliminer son ancienne devise « Don't be evil ». Alors, ne soyez pas mauvais. C'était une devise de Google, ça. Mais qu'elle a aujourd'hui bien trop de pouvoir. Elle agit comme ça simplement qu'elle peut agir comme bon lui semble. C'est-à-dire, elle ne respecte plus cette idée « Don't be evil ». Elle agit comme bon lui semble. Alors, c'est comme si cette pensée luciférienne s'est déjà installée là. « Hey, on peut le faire. Pourquoi pas le faire ? » Alors, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. « Bien, si, t'es capable de le faire. Pourquoi pas le faire ? » Alors, nous pourrions aussi penser à Elon Musk et son achat de Twitter, où il va permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi sans aucune licence. Alors, on voit déjà là comment ce que c'est que cette pensée-là refait surface de plus en plus. Alors, c'est ce qu'on appelle la guerre idéologique. Alors, dans le dernier « Réflexivité », en fait, et dans l'autre précédent, il y a eu deux articles qui ont paru. Un qui a été écrit par Claude Fibot sur « Apropos de Caligatia », et l'autre qui a été écrit par une Américaine qu'on a fait traduire en français, qui s'appelle « Zonetri », qui a été écrit sur actuellement le conflit qui règne, en fait, qu'on appelle la bataille de… La lutte idéologique. Pardon? La lutte idéologique. La lutte idéologique. Excusez-moi, là, la pensée me manquait. Alors, ici, on voit que l'usphère, le maître conspirationniste. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Alors, il a dit, lui, que la réalité du père universel, l'usphère prétendit que le père universel n'existait pas réellement. Imaginez que la gravité physique et l'énergie d'espace était inhérente à l'univers et que le père était un mythe inventé par les fils du paradis pour leur permettre de conserver le pouvoir sur les lieux univers au nom du père. Et nous pourrions voir ici l'idée qui a peut-être donné l'essence à l'athéisme. Alors, d'éliminer Dieu de l'équation, alors on voit tout de suite que l'athéisme peut prendre racine. Et non seulement ça, quand on dit que la gravité physique et l'énergie de l'espace étaient inhérentes à l'univers, si vous avez lu le livre « La science et les théories de la science et Dieu », un livre qui a paru l'année passée, dans lequel on raconte tous les propos scientifiques, on raconte aussi l'aventure de la science quand la question du Big Bang est arrivée. Alors, on voit que cette idée-là que les athéistes prenaient, c'était que la gravité physique et l'énergie de l'espace étaient inhérentes. Ça avait toujours existé, ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Il soutient que l'immortalité était inhérente aux personnalités du système, que la résurrection était naturelle et automatique. Et que tous les êtres n'étaient empêchés de vivre éternellement, que par les actes arbitraires et injustes des agents exécutifs des anciens des jours. On pourrait voir aussi dans cette affirmation une idée puissante. Je parle toujours d'une idée. Il s'agit que ça ne prend pas grand-chose. Souvent, une fausse idée associée à 99 % de vérité, c'est plus mortel que si tout était une mauvaise vérité. Alors, qui dirait que cette énonciation-là ne pourrait pas être ou à contribuer à la naissance de la philosophie de la réincarnation? Cette affirmation de l'istère reprise par Calgatia a d'une façon importante marqué l'évolution de certaines croyances et religions de notre monde. Alors, imaginez un peuple qui n'est pas tellement évolué, on recule 200 000 ans en arrière, où les gens ont une confiance absolue dans ce qu'on les enseigne parce qu'eux, ils deviennent du ciel pour les gens et on les prend pratiquement comme des dieux et on les enseigne ces idées-là. Alors, imaginez le chaos que ça fait dans toute leur philosophie de pensée au niveau des religions. Alors, c'est certain que de ces idées-là, il y a découlé plein de conséquences qu'on retrouve encore aujourd'hui. Penseons à la prochaine. La pensée luciférienne, c'est l'affirmation de soi, fut le cri de guerre de la rébellion de Lucifère. L'affirmation de soi. On dit ça aujourd'hui, affirme-toi. On entend souvent ces cris-là et des fois, il y a raison de partager, des fois, il faut s'affirmer parce que quand on est pris dans les conflits, mais de quelle façon qu'on parle d'affirmation de soi. Lucifère a commencé sa rébellion un peu bien son manifeste, la déclaration de liberté. Dans ce manifeste, il porte trois accusations fondamentales. Un, le père universel n'est pas réel. Deux, l'administration de l'univers local est injuste. Trois, le plan d'ascension des mortels est une farce. Alors imaginez-vous, là, on raconte ça à des gens qui, nos ancêtres, il y a 200 000 ans. Il sutint que les ascendeurs devaient jouir de la liberté de déterminer leur sort humain. Il défia et condamna tout le plan d'ascension des mortels parrainés par les fils paradisiaques de Dieu et approuvés par l'esprit infini. Cette affirmation de Lucifère, alors ça a marqué l'évolution de la pensée humaine sur notre monde jusqu'à ce jour et influencera le courant de la pensée pendant plusieurs siècles et possiblement plusieurs millénaires à venir. Alors cette idée qu'on peut faire tout ce que c'est qui nous semble vraie. Alors c'est difficile d'arriver à définir de où arrête ma liberté. Alors c'est ça qu'on va explorer un peu plus à fond, peut-être pas complètement comme on le voudrait. Quelle est la différence entre la liberté, la vraie liberté et cette liberté sans lissage de déterminer nous-mêmes tout ce qu'on peut faire? Vraie et fausse liberté. L'homme évolutionnaire trouve difficile de comprendre pleinement la signification du mal, de l'erreur, du péché et de l'iniquité et d'en saisir le sens. Alors nous-mêmes des fois dans des rencontres de groupe de sud quand on parle du mal ou du péché ou de l'iniquité ou de l'erreur. Des fois on se confond, on dit « Ouais, mais est-ce que le mal c'est pas aussi le péché? » Puis on nous dit aussi dans l'évérantia, Jésus a dit « On vous a enseigné le péché. » On parle même que des planètes où le péché n'est pas présent, en fait on n'a jamais enseigné le péché. Donc est-ce qu'on parle de cette liberté sans licence comme péché? Cette liberté de faire sans compromis, sans jugement, tout ce qui nous plaît. Alors c'est d'autres choses à réfléchir. Parmi tous les problèmes troublants issus de la rébellion de Lucifer, aucun n'a occasionné plus de difficulté que l'inaptitude des mortels évolutionnaires immatures à distinguer la vraie liberté de la fausse. Alors quand on dit des mortels évolutionnaires immatures, peut-être qu'on peut dire « Ben non, pas nous autres ». Mais comparativement à ce que les hommes seraient à l'aide de lumière et de vie, on pourrait dire qu'on est pas mal immature. En fait, je dirais même qu'on n'est même pas encore sortis de cette période-là qu'on appelle la barbarie. D'ailleurs, on dit dans l'évérantia que l'homme va sortir de la barbarie quand il y aurait égalité des sexes. Alors on voit dans notre monde, on est loin. On est peut-être le premier pas franchi dans cette porte où on atteint, où on accède à la civilisation, mais on est encore dans un air, si on regarde le monde dans lequel l'état il est, pas mal barbare. À cet effet, il serait intéressant si nous avions le temps d'identifier dans des situations réelles ce que le puissant Métager, auteur du fascicule 54, nous propose en juxtaposant les différences entre la vraie et la fausse liberté. Il y a dans la société contemporaine des pays de ce monde de nombreuses idées, lois, conventions ou situations qui peuvent mettre en évidence notre compréhension de la vraie liberté et de son expression factuelle dans notre vie. Nous pourrions sûrement citer certaines idées et situations où la liberté sans licence est présente. Alors je vous inviterais à lire la charte des droits de la personne canadienne que j'ai inclue dans le fameux dossier que je vais vous partager. Alors la liberté est suicidaire quand elle est divorcée avec la justice matérielle. On a vu au Canada toutes sortes d'activités qui étaient dissociées de la justice matérielle, même aux États-Unis et partout dans le monde. De la droiture intellectuelle, la longamité sociale, le devoir moral et les valeurs spirituelles. La liberté est inexistante en dehors de la réalité cosmique et toute réalité de personnalité est proportionnelle à ses relations avec la divinité. Alors voyez-vous la relation qu'on a avec la divinité commence à être mise en évidence comme moyen d'échapper avec cette liberté suicidaire. Alors ici j'ai pris soin de répertorier pour moi, voici ce que le puissant messager a énuméré comme différence en juxtaposant la vraie et la fausse liberté. Voici la première. La vraie liberté est la quête des âges et la récompense du progrès évolutif. La fausse liberté est la tromperie subtile de l'erreur du temps et du mal de l'espace. La liberté durable repose sur la réalité de la justice, l'intelligence, la maturité, la fraternité et l'équité. Toute idéologie qui rejette l'attente et le gain est un produit de la fausse liberté. Elle se manifeste par le vol, prendre aux autres ce que nous n'avons pas gagné, le meurtre, refuser d'attendre la justice, la corruption, obtenir une opportunité qui n'était pas disponible, le mensonge, créer une fausse réalité pour des objectifs égoïstes, ne pas respecter les lois quand nous pensons qu'elles sont injustes, faire ce qui nous plaît de faire sans considération pour les conséquences aux autres parce que nous pouvons le faire et que la loi ne nous empêche pas de le faire. Ceci sont des exemples de liberté sans licence. Que pensez-vous de ces exemples maintenant? Alors je vais vous citer quelques exemples. Je ne prends pas position ni pour une ni pour l'autre. C'est juste pour votre réflexion. Alors que pensez de ces familles de même sexe qui adoptent des enfants? Pensez à l'aide médicale à mourir. Pensez à ceux et celles qui désirent des enfants sachant qu'ils peuvent transmettre à leur enfant une maladie génétique. Comment ces situations vous interpellent? Font-elles partie de la vraie liberté ou d'aller à liberté sans licence? Tous ces exemples sont des manifestations de la liberté. Il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez probablement identifier. J'ai pris soin de faire une copie de ce chapitre intéressant et de le partager avec d'autres documents concernant la liberté dans ce dossier que nous je parle. Alors ces situations-là qu'on voit tous les jours dans notre communauté, enfin ils nous interpellent. Tu sais, quand on pense, moi je me souviens quand est arrivée la question de l'avortement il y a plusieurs années, dans les années 60. Alors ça m'avait interpellé. Alors nous qui connaissons la vérité, quand on voit ces situations-là arriver, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on prend une position? Est-ce qu'on déborde dans nous? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est une vraie ou une fausse liberté? Alors pourquoi qu'il faut s'engager à débattre dans nous de ce débat? Parce que si on rencontre d'autres personnes, on peut communiquer avec ces autres personnes-là les valeurs de la vraie liberté. Mais si on n'a pas pris un point d'appui, si on n'a pas réellement réfléchi à la question, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire comme tout le monde. On va dire, ben c'est bien correct. Et sachez que dans les générations, on nous dit souvent, on a souvent une sympathie, une fausse sympathie pour plein de situations dans la vie. Alors comment on fait pour déterminer ce qui est une fausse sympathie quand on veut respecter la vraie liberté? Ah, c'est pas facile. Alors des fois, c'est pour ça qu'on a des groupes d'études, on peut débattre de ces points-là et arriver pour chacun à une idée beaucoup plus claire de ce qui est une vraie et une fausse liberté. La volonté autonome sans retenue et l'expression de soi sans contrôle équivalent à un égoïsme que rien ne vient adoucir, un summum d'impiété. La liberté non accompagnée d'une victoire toujours plus étendue sur soi-même est une fiction d'une imagination de mortal égoïsme. La liberté motivée par le moi est une illusion conceptuelle, une nouvelle du prix. La licence déguisée sur les vêtements de la liberté est l'avant-coureurs d'une abjecte servitude. Alors j'ai pas besoin, on a juste à regarder ce qui se passe dans le monde actuel, toutes les situations où n'importe qui doit être protesté contre n'importe quoi. Alors est-ce que c'est réellement une licence déguisée sur les vêtements de la liberté? Alors il faut toujours se reposer la question et se poser la question en comparaison avec quoi? Alors qu'est-ce qu'on a pour appuyer notre réflexion? Ça c'est important aussi. La vraie liberté est associée à un sincère respect de soi. La fausse liberté est la compagne de l'admiration de soi. La liberté est le fruit de la maîtrise de soi, la vraie liberté. La fausse liberté est la prétention de s'affirmer soi-même. La maîtrise de soi conduit au service altruiste. L'admiration de soi tend à exploiter autrui afin d'assurer des avantages personnels à l'individu dans l'erreur, disposé à sacrifier l'accomplissement dans la droiture à la possession d'un poids injuste sur ses compagnons. Alors j'ajouterais à ceci la perspicacité spirituelle et la fraternité morale qui permettent à Vannes de maintenir une attitude de loyauté aussi inébrale envers le gouvernement de l'univers était le produit d'une pensée claire. une pensée claire, un raisonnement sage, un jugement logique, une motivation sincère, un but désintéressé, une loyauté intelligente, une mémoire expérimentale et un caractère discipliné et du dévouement inconditionnel de sa personnalité à l'accomplissement de la volonté du père au parasite. Alors quel bel énoncé, vous allez retrouver ça au fascicule 67, paragraphe 3-6. Alors on nous donne ici le modèle de ce qu'est un homme qui a vu vrai entre la vraie et la fausse liberté. On nous dit ce que ça prend. Est-ce que nous avons les mêmes qualités que Mane ou qu'Amador? Alors les conséquences de la rébellion. Or les anciens des jours refusent d'anéantir un être vivant avant que toutes les valeurs morales et les réalités spirituelles sont éteintes, aussi bien chez l'auteur du mal que chez tous ses partisans et ses partisans possibles. J'ai placé cela parce que souvent les gens disent, ouais mais pourquoi ils n'ont pas de suite anéantis? Pourquoi que ce n'est pas fini les effets de la rébellion? Parce qu'en fait là, on est encore dans la rébellion. Techniquement elle est arrêtée, mais il reste encore plein de sympathisants Lucifer et Caligatia sur la terre. Et certains sont inconscients et d'autres sont conscients. Tant qu'il y aura des sympathisants aux idées de Lucifer, Caligatia restera sur ce monde, il restera sur ce monde. Lui est Caligatia et continuera à faire ce qu'il fait le mieux, diviser et semer la confusion. Alors rappelez-vous cette idée-là de confusion. Quand il y a confusion, on a de la difficulté à faire les bons choix. Alors quand vous pouvez mettre les gens en confusion, ils sont inaptes souvent à prendre les bonnes décisions. Et c'est là que vous pouvez intervenir, et quelqu'un de mal peut intervenir et créer la vie. Nous devons donc veiller à ce que tout ce que nous pensons, pas seulement ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, disons ou faisons, ne soit pas source de confusion ou de division. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que de faire sincèrement de notre lieu pour accomplir la volonté de notre Père? Mais faut-il savoir ce que veut dire faire la volonté de notre Père? Alors ce n'est pas nécessairement sain. Autre question à débattre. Qu'en est-il de nous en tant que lecteurs du livre d'Urantia et membres de différentes organisations uranciennes? Voyons-nous que notre pensée et notre raisonnement sont libres de toute influence du mode de pensée luciférienne? Voyons-nous qu'en tant que lecteurs du livre d'Urantia, nous sommes immunisés dans l'influence de cette forme de psychologie ou de philosophie. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Rappelez-vous de ça, une citation que Jésus a citée à quelques reprises, je crois. Imaginez le monde non-chrétien, le capitule regard. Parce que nous, on est des chrétiens parce qu'on croit en Jésus, on croit en Michael. Donc, on est par définition des chrétiens. Alors, le monde autour de nous, il capitule regard devant une chrétienté divisée en sectes. On parle de toutes les religions, toutes les croyances. Jésus vivant est le seul espoir d'une possible unification de la chrétienté. La véritable Église, la fraternité de Jésus est invisible, spirituelle et se caractérise par l'unité, pas nécessairement par l'uniformité. Alors, des fois, on a tendance à, on dit souvent, le diable est dans les détails. En tant que lecteur du livre de Rancière, on peut penser qu'on est immunisé. Mais sachez que si on se met à la place de Caligatia, à quel endroit qu'on pourrait frapper pour nuire à l'évolution humaine? Moi, ma réponse était, il va frapper ou ce qu'il y a une révélation. D'ailleurs, il a fait ça avec les autres révélations. Alors, pour lui, là, son cheval de bataille en fait, sur qui il va se battre, là? C'est nous. C'est tout le mouvement de Rancière. C'est tout ce qui englobe, que ce soit la fondation, que ce soit les organisations. Alors, il ne sera pas là à nous invader, à rentrer dans notre tête, ce n'est pas l'idée. Mais il peut utiliser des subtilités. Il peut utiliser des personnes qui ne sont pas nécessairement associées au mouvement comme tel, mais qui sont nos amis. Il peut influencer les pensées par de la lecture, par plein de choses, parce qu'il y a des gens qui adoptent ces philosophies à Lucifer, sans s'en rendre compte. Rappelez-vous Ève, quand elle a tombé dans le panneau. Pourtant, elle était très intelligente. Elle connaissait beaucoup plus de choses que nous, et même elle a tombé. Alors, croyez-vous que nous, les petits mortels qui pensent qu'on est immunisés parce qu'on a les livres de Rancière, on est bien, bien fins qu'on va échapper à toute cette philosophie-là? Je ne pense pas. Moi, je pense réellement que quand il y a eu la séparation entre la fondation et le Brotherhood en 1989, il y avait du Calgatia là-dedans, il y avait de la pensée luciferienne, c'est deux bords. Autant sur un bord que sur l'autre. Des gens qui avaient un égoïste, qui ont dit, hé, moi, je suis capable de faire ça, je vais le faire. Alors, aujourd'hui, sachez que dans le mouvement de Rancière, pour ceux qui sont bien impliqués, moi, je l'étais au niveau international, on vit les conséquences de cette séparation-là. La confusion. Et quand on parle de confusion, là, pour ceux qui ne savent pas, allez faire un tour en Corée du Sud, où il y a plusieurs traductions qui ont été faites du livre de Rancière, et vous allez voir que là, il y en a de la confusion, puis il y a de la chicane. Alors, quand on introduit des fois des idées, on dit, ah, bien, moi, je suis meilleur que l'autre, je vais faire mieux que l'autre. Quand on se mêle des choses que c'est pas notre responsabilité parce qu'on pense qu'on est meilleur, on joue dans le jeu de quelque chose. Et dans le passé, ça s'est fait. Et je dirais même qu'encore, ça continue de se faire à un certain niveau. C'est tant que les gens le sachent volontairement. Alors, allons à la prochaine slide. Alors, la révélation comme rebède au mode de pensée luciférienne. Alors, des fois, on peut penser, mais pourquoi qu'on nous a donné cette révélation-là? C'est pas une révélation comme les autres, là. On nous a pas, il y a pas un fils instructeur de la Trinité qui est venu, il y a pas un fils magistral qui est venu. On nous a donné un livre. Ça s'est jamais passé. On peut pas dire que c'est une révélation, là, d'un être qui va venir, on va voir, qu'on va rencontrer, qui va nous donner un modèle de pensée. Alors, on a décidé de nous donner un cadre, un cadre de référence. Il y a plusieurs années, quand j'étais président de l'Association Gratia Internationale, il y avait avec moi une dame qui s'appelait Sheila Kinilong, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le paradis n'est pas la fin, « Heaven is not the last stop ». Et elle a demandé, dans des rencontres que j'ai eues avec elle, on voyageait des fois ensemble en Amérique du Sud parce qu'elle parlait très bien l'espagnol, elle me servait d'interprète. Elle m'avait dit, elle s'est dit, Jésus, là, quand il est venu sur la terre, son cadre de référence avec lequel il réfléchissait pour faire face à toute cette ambiguïté-là de fausse liberté, c'était la même chose qu'on retrouve dans le livre d'Urancius. Ah ben, comment ça, j'avais jamais pensé à ça, moi. Alors, les livres d'Urancius, on se demande, on le dit dans le livre d'Urancius, dans le livre d'Urancius, nous a donné beaucoup plus comme révélation que ce qu'on donne dans des époques plus avancées. On nous dit même ce qui va arriver jusqu'au paradis. Alors, il y a des époques sur des planètes ordinaires que ça prend d'autres époques avant qu'on révèle ces choses-là. Alors, on nous a donné un cadre de référence beaucoup plus étendu pour qu'on soit capable, pour qu'on donne à l'acheteur de pensée qui est en nous les moyens de modifier notre pensée, les cadres de référence dans lesquels on peut réfléchir convenablement avec un esprit clair, ce qui est la vraie et la fausse liberté. Mais faut-il mettre ces choses-là en évidence? Alors, la seule façon, en tout cas, moi, je vais les mettre en évidence, c'est pour l'étude approfondie, les discussions, les groupes d'études, et aussi dans le service. Alors, on va continuer sur cette idée-là. Alors, pour moi, la pensée luciférienne, la solution à cette pensée-là, c'est le grand espoir d'Urantia, réside dans la possibilité d'une nouvelle révélation de Jésus, avec une présentation nouvelle et élargie de son message sauveur, qui unirait spirituellement dans un service aimant les nombreuses familles de ceux qui se prétendent d'aujourd'hui ses fidèles. Alors, ceux qui sont du côté de Michael peuvent rendre un grand service en promouvant la vraie liberté et en dénonçant la licence par leurs paroles et leurs comportements. Posez-vous la question. Suis-je juste dans mes relations avec les autres? Je suis équitable? Est-ce que je vis selon les mêmes règles que celles que j'attends des autres? Est-ce que je respecte le temps et l'espace en ne violent pas les lois divines pour atteindre mes objectifs? Et suis-je prêt à dénoncer la licence lorsque je la vois? Alors, ça nous amène dans l'activité, dans le dynamisme. Alors, je dis souvent à des gens, moi, je suis ça dans mon groupe d'études, puis des fois, je l'écris aussi dans des articles. Aujourd'hui, on a des tablettes pour lire, une sorte de moyens électroniques avec lesquelles il nous est facile d'interagir. Alors, moi, je fais ça couramment dans la presse. C'est le journal que je lis le matin. Je lis les grandes nouvelles rapidement. Et quand il y a une nouvelle qui m'interpelle, je prends soin des fois de faire un commentaire. Des fois, il est publié. Des fois, il ne l'est pas. Mais quand il est publié, il a la possibilité de rejoindre des milliers et des milliers de personnes. Et je m'étais posé la question un jour quand je lisais les commentaires de quelqu'un, puis je me suis dit, « Mais voyons donc, il ne sait pas de quoi il parle. » Moi, la lumière du livre de Rantia, des enseignements du livre de Rantia, me disait, « Cet individu-là, il ne sait pas de quoi il parle. » Il dit des faussetés. Alors, je me suis posé la réflexion, « Alors, pourquoi, moi, je n'écrirais pas la vérité comme je l'aperçois, en référence aux enseignements du livre de Rantia ? » Alors, je me suis mis, à ce moment-là, à réfléchir sur comment je pouvais mieux communiquer. Alors, on peut semer des graines. Alors, c'est une façon de faire. Alors, la paternité de Dieu et la fraternité des hommes, voici ce qu'on a en disant. L'évangile du royaume est le fait de la paternité de Dieu associée à la vérité qui en découle de la fraternité des hommes basée sur cette filiation. La prédication persévérante de cet évangile du royaume apportera un jour à toutes les nations une libération nouvelle et incroyable. La liberté intellectuelle et religieuse. Voilà, on parle de liberté. Alors, des fois, c'est pas... Tu sais, quand on lit tout le livre de Rantia, on peut se demander, mais... Où est-ce que c'est qu'ils veulent l'en venir avec toute cette révélation-là? On nous donne une recette, mais on nous dit un message simple qu'on peut partager avec plein, plein d'autres personnes. Alors, le but ultime du proyére humain consiste à reconnaître respectueusement la paternité de Dieu et à matérialiser avec amour la fraternité des hommes. Aujourd'hui, encore, le message de Jésus à notre monde est une grande actualité. On en a besoin. La religion n'est valable que si elle révèle la paternité de Dieu et réhausse la fraternité des hommes. Alors, tu sais, quand on veut, nous, on est des lecteurs du livre de Rantia, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lisais le livre de Rantia, j'avais un but, un but ultime à tout ça, parce que mon but au départ, c'était comment je peux faire, moi, pour rendre le monde meilleur. N'étons pas, nous, des personnes qui veulent rendre le monde meilleur? Alors, moi, je me disais, mais comment je peux faire pour rendre le monde meilleur? Qu'est-ce que je peux contribuer? Alors, si je peux contribuer en rehaussant la fraternité des hommes, j'aurais fait beaucoup de choses. Alors, en passant à la prochaine, le but ultime de la société dans son accomplissement le plus avancé ne peut jamais espérer transcender la fraternité des hommes fondée sur la reconnaissance de la fraternité des cieux enseignée par Jésus. L'idéal de tous aboutissements sociaux ne peut être réalisé que par la venue de ce royaume divin. Alors, peut-être que vous allez dire, pour ceux qui ont déjà vu d'autres présentations que j'ai faites, j'ai déjà fait des présentations sur la fraternité des cieux, la fraternité des hommes, mais moi, je suis conséquent dans ma pensée. Alors, moi, dans mes réflexions, j'ai trouvé que la meilleure façon de se défaire de cette pensée luciférienne-là, c'était d'approfondir ma connaissance de Jésus. Et c'est pour ça, dans les dernières années de lecture, j'ai pris plus d'intérêt à la vie de Jésus que tout le restant du livre. Je continue à lire les autres parties du livre, il m'inspire beaucoup, mais la vie de Jésus, l'exemple de Jésus, est une autre chose, c'est quelque chose le plus profond. Alors, Jésus a dit, les gens d'une autre époque comprendront mieux l'évangile du royaume s'il est présenté en termes exprimant les relations de la famille. Quand l'homme comprendra la religion comme l'enseignement de la paternité de Dieu et de la fraternité humaine, la filiation avec Dieu. Nous voyons très bien ici que Jésus compte sur nous et les générations futures pour proclamer et vivre cette vérité. Alors, ce n'est pas juste de la proclamer, on ne parle pas juste de la évangéliser, ce n'est pas ça qu'on dit, mais de la vivre, cette réalité-là. Vivre avec notre famille, vivre avec nos amis, vivre avec les gens avec qui on travaille, vivre avec les gens qu'on rencontre, les traiter comme s'ils étaient nos frères et nos sœurs et vivre profondément cette filiation avec Dieu. Alors, qui sommes-nous? Alors, dans le mandat de publication, ça, c'est un autre document, le mandat de publication que j'ai commencé à lire en 2003, quand on m'avait introduit à Chicago pour ma position comme président de l'OEI et on voulait voir ce que je pensais de ce document-là et quand je l'ai lu, moi, ça m'a beaucoup parlé. En fait, je trouvais que c'était un document qui était plein de sagesse dans la façon dont on peut communiquer le livre de René ou ses enseignements au monde autour de nous. Alors, on dit, dans ce mandat-là, le livre est donné à ceux qui sont prêts à le recevoir bien avant le jour de sa mission mondiale. C'est nous, ça. C'est nous, ça, qui sommes des lecteurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on était prêts, nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est spécial? Est-ce qu'on est spécial? Qu'est-ce qui nous différencie du reste du monde? Ça, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi depuis plusieurs années. Parce que moi, je me demandais qu'est-ce qui me fait que je suis différent de mes frères. Parce que dans ma famille, tu sais, j'en ai parlé du livre de René, puis il y a juste ma soeur puis ma mère qui l'ont lu. Les autres, là, ils n'étaient pas intéressés. Pourquoi? J'en ai parlé à des centaines de mes amis. Quelques-uns l'ont acheté. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup, ah, ça ne m'intéresse pas. C'est bien trop compliqué. Ah non, parle-moi pas de ça. Puis même, ils sont pensés, je pensais que dans ma famille, mais ils ont pensé que j'avais tombé sur la tête. Ah, qu'est-ce qui fait que nous, on est différents? Et là, je me suis mis à réfléchir à ça puis il y a des gens à qui j'en parlais qui m'ont donné des idées. Si on regarde dans le passé, dans la religion juive, en fait, le peuple juif, il y a eu des prophètes qui enseignaient la vérité. Le monde, dans ce temps-là, ça ne va pas aller. Beaucoup, ça ne va pas aller. Par contre, les juifs étaient assez éduqués, ils lisaient beaucoup. Alors, il y a eu des prophètes qui enseignaient aux bédouins, à tout le monde-là qui ne savaient pas aller. Alors, il y avait besoin des prophètes. À notre époque, tout le monde sait lire pratiquement. Mais il y a beaucoup de confusion dans ce qui est lu. Alors, le monde, il y a encore plus de monde aujourd'hui. Il y a des milliards de personnes aujourd'hui sur la terre. À l'époque de Jésus, il y en avait bien moins. Je ne sais pas combien il y en avait, mais sûrement pas des milliards. Alors, aujourd'hui, on n'est plus de prophètes. On n'est pas des faux prophètes. Je ne veux pas dire qu'on est des prophètes, mais je veux dire qu'on a accès à une vérité très élevée. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on est prêts? Qu'est-ce qui fait que, vous êtes-vous déjà pensé dans la Bible, qu'est-ce qui fait qu'un prophète est un prophète? Qu'est-ce qui avait de spécial, lui, le prophète? Jean-Baptiste, quand on pense à lui, qu'est-ce qui avait de spécial, Jean-Baptiste, qu'il soit l'avant-garde de Jésus, le prophète qui annonçait l'avenir de Jésus? Est-ce que nous, est-ce qu'on a quelque chose en commun avec eux? Est-ce que Dieu, dans son attribution des personnalités, il sait ce qu'on a besoin sur une planète, lui, il est infiniment sage et bon. Est-ce qu'il n'a pas donné à certains hommes sur la terre une personnalité qui est comme une chercheuse de vérité? pourquoi nous, on se pose tout le temps des questions qu'on veut toujours savoir c'est quoi la vérité, qu'on est prêts à laisser tout pour avoir la liberté d'apprendre ce qu'on veut, pour trouver la vraie, vraie vérité? Qu'est-ce qui nous rend réellement différents? Moi, je crois qu'on a une personnalité différente, comme d'autres, il y en a qui sont des scientifiques, il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des théologiens, il y en a, il y a toutes sortes de personnalités différentes qui s'adonnent à des choses spécifiques. Nous, c'est la vérité. Nous, on veut savoir ce qu'il y a même. On veut savoir quelle est la vérité. On est des chercheurs. Et quand on trouve, on veut partager. Alors ça, ça nous distingue. Allons un peu plus loin. On dit, mais la publication du livre n'a pas été reportée à cette date, peut-être un peu lointaine. Quand on dit peut-être un peu lointaine, peut-être une centaine d'années, une publication anticipée du livre a été prévue afin qu'elle soit disponible pour la formation des dirigeants et d'enseignants. On dit bien des dirigeants et d'enseignants. Ce n'est pas moi qui ai choisi le terme. Et souvent, nous, quand on parle d'enseignants, le monde a tout le temps peur. on est tous des enseignants par l'exemple de notre vie. On ne parle pas d'un enseignant qui a eu un diplôme à l'université. On ne parle pas de ça. On devient des enseignants par la façon dont on vit notre vie et de la façon dont on communique des choses. Alors, je vais visiter ici une citation du Dr James Perry. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu son nom. C'est un docteur qui était étudiant à la Révélation. Je ne pourrais pas dire si c'est encore vivant. Je pense que oui, il est encore vivant. Alors, lui, il a dit qu'elle a été mise à la disposition de ceux qui possèdent les qualifications intellectuelles et spirituelles et les moyens financiers nécessaires pour la guider au cours de la présente dispensation. Deuxièmement, la Révélation est un manuel cosmique conçu pour éduquer les chercheurs de vérité et devenir des citoyens et des enseignants de l'esprit des véritables fils de Dieu. Ces individus tournés vers l'avenir devraient servir de levain pour que la fleur des individus à l'esprit cosmique s'épanouisse en citoyen cosmique. Fin de la citation. pensons maintenant à la maturité que nous possédons. Je vais reprendre un terme qui a été utilisé deux semaines dans une rencontre qu'on a eue avec des étudiants de la Ségèse de Ville Progresser et puis il y a une personne d'Afrique, un Africain qui disait « Hé, quand on se regarde nous tous à l'écran, on a beaucoup de tête grise, on est rendu à un âge avancé. » Je pensais que c'était un handicap et on disait « Où sont les jeunes? » Je n'avais pas réalisé ce que cet Africain-là, ce homme-là a dit, c'est que pensons maintenant à la maturité que nous possédons. Imaginez-vous tout ce qu'on a. Nous, on a accumulé des années de connaissances, de lecture, d'études, on a pris des cours et on est une source extraordinaire pour cette vérité-là. Voilà un avantage important que nous avons si nous nous comparons à la majorité de la population. On a des connaissances, des expériences spirituelles qu'il y a très peu de personnes possibles. N'y a-t-il pas temps que nous les partagions avec les gens autour de nous? Mais faut-il savoir comment les partager aussi? Passons à la prochaine étape. Des milliers de groupes d'études doivent être mis sur pied et le livre doit être traduit dans de nombreuses langues. Ainsi, le livre sera prêt lorsque la bataille de l'homme pour sa liberté sera enfin gagnée et que le monde se retrouvera une fois de plus en sécurité pour la religion de Jésus ou pour la liberté de l'humanité. Une fois que nous aurons créé pas un millier, plusieurs milliers de groupes d'études, formés de nombreux enseignants, la révélation aura enfin un impact significatif sur les changements dans le monde. Dans le mandat de publication, on nous propose des moyens simples. On ne nous a pas dit « faut que tu fasses ci, faut que tu deviennes chef d'un pays, faut que tu t'impliques là, faut que tu fasses ça. » On nous a donné à nous, les chercheurs de vérité, des directives simples, simples et logiques et sages. Ça, je vous invite à relire ce document-là et vous en inspirer. C'est les révélateurs qui ont donné ça au Forum. Ils l'ont donné à différents temps et après, ils l'ont été réunis dans un document. Aujourd'hui, on compte au Québec, on est quoi? Je dirais qu'au Québec, on est peut-être 3000 lecteurs. En fait, ils se vendent au Québec année sur année 250 à 3 livres durant sur depuis de nombreuses années. alors il y a probablement des milliers de lecteurs au Québec et au Québec, on retrouve juste 6, 7 groupes d'études, 8 peut-être et on a aujourd'hui des facilités qu'on n'avait pas avant. On a Zoom que l'association offre gratuitement à ceux qui veulent l'utiliser pour faire le groupe d'études. Alors, n'importe qui peut participer à un groupe d'études, n'importe où il est, il ne peut pas dire qu'il est trop loin, qu'il ne fait pas beau, je suis malade, je ne peux pas y aller. On a juste besoin d'une tablette, d'un téléphone, d'un ordinateur. C'était tellement simple de rencontrer d'autres pour s'unir ensemble et échanger, échanger sur nos expériences, échanger comment on peut appliquer ces leçons-là dans nos vies, comment on peut partager les enseignements qu'on a appris. Et plein, plein de monde, encore des lecteurs, je ne comprends pas, ils sont encore seuls. Ils lisent seuls. Pendant des années, des années, des années, ils lisent seuls. Alors, faut-il qu'à un moment d'année, les gens se réveillent. Alors, le monde a besoin de voir Jésus vivre de nouveau sur terre, dans l'expérience des mortels nés d'esprit. On dit bien nés d'esprit, qui révèlent effectivement le maître à tous les hommes. Alors, les outils que nous proposons d'utiliser pour y parvenir sont simples et à la portée de chacun d'entre nous. Alors, des outils, là, pour nous, là, pour se changer, pour se transformer. Alors, il y a un dicton qui dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, quand vous regardez le monde, vous dites, moi, on dit, j'ai ça, tu l'allure, mais toi, là, qu'est-ce que tu présentes au monde comme changement? Alors, les outils qu'on propose dans le livre du Rantia, c'est la prière, la méditation, le service, en guillemets, l'éducation. En fait, soyons des sommeurs de graines de vérité. Tout le monde peut être un sommeur de graines de vérité. Jésus l'a très bien démontré par ses paraboles du sommeur. Alors, soyons cette lumière et ce, celle que la terre a tant besoin. Alors, c'est un peu comme si on retourne à l'ordination des apôtres, si on va dans le fascicule 140, chapitre 4, on dit, vous êtes la lumière du monde. On dit bien, il ne faut pas veugler. Alors, on peut éclairer le monde. Et quand on voit la noirceur qu'il y a dans le monde actuellement, c'est certain que votre lumière va briller si vous êtes lumineux. Parce qu'on dit souvent, au plus profond d'un puits, on voit mieux les étoiles. C'est ça qu'on dit quelque part dans la lue durancielle. Alors, quand les gens sont dans la noirceur, ils sont souvent dans la souffrance. Et dans cette souffrance, ils cherchent la vérité. Et c'est à nous de leur passer cette vérité-là. Alors, je suis à la fin de cette présentation-là de PowerPoint. Alors, je vais arrêter mon partage. et enfin, je peux voir tout le village. Alors, c'est sûr que je ne me suis pas étendu. Je vais changer ma caméra de place. j'ai deux écrans. Je ne me suis pas l'étendu sur toute la philosophie ne se fait rien. Mais je vous ai laissé des outils que je vais partager dans l'onglet discuté au bas de votre écran. un lien qui va vous donner accès à un dossier Dropbox. Et vous allez être à même de télécharger tous les documents qui y sont. Et je vous invite, si vous n'êtes pas du Canada, d'aller télécharger la déclaration des droits et libertés de l'homme dans votre pays et regarder ce qu'elle en dit et la comparer à ce qu'on dit dans le livre de l'Asie. Et je vous mets au défi, et je l'ai fait pour moi-même, je vous mets au défi de prendre le chapitre que j'inclus dans ce dossier-là, le fameux chapitre sur la vraie et la fausse liberté, de le lire et de regarder ce que vous êtes capable de faire la différence, de mettre des situations en évidence, de dire est-ce que ça je comprends bien ça? Pour moi, je l'ai lu et il y a des endroits où je me dis mon Dieu, je ne le sais pas. J'aurais de la difficulté à faire la distinction entre ce qui serait une vraie liberté et une liberté sans licencie. Alors, dans plein et plein de situations de la vie qu'on rencontre tous les jours, et pourquoi on a cette difficulté-là à voir la différence entre la vraie et la fausse liberté, c'est parce qu'on a eu une éducation qui nous a donné des idées lucifériennes. On a dans la philosophie qu'on rencontre de tous les jours, dans les contacts qu'on a, dans les médias, dans la télévision, dans Facebook, en tout cas, et tout autre, dans la littérature qu'on lit, dans l'éducation, dans notre famille. On est immergé dans cette pensée-là tous les jours. Ça va prendre des siècles avant de se nettoyer. Et nous, on est au début du nettoyage. Alors, on a besoin de devenir comme Jésus était, de s'approprier le cadre de référence qui est dans le livre d'Urantia. Mais quand on dit se l'approprier, ça veut dire d'y réfléchir pleinement, d'en discuter quand on ne comprend pas. C'est pour ça que les groupes d'études existent. C'est pour ça que les écoles du livre d'Urantia existent. Alors, on a l'UBIS qui fait une étude académique approfondie. On a l'UUI qui est en anglais. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des cours en français. On a l'École de sagesse divine progressive qui est dans la pratique qui enseigne comment on peut partager avec d'autres des vérités saines. On a l'École des ambassadeurs qui partage d'autres méthodes, d'autres méthodologies basées sur comment Jésus faisait. On a l'École du Galluc qui est offerte au Québec qui est en français qui offre une autre façon d'aborder les enseignements du livre d'Urantia. Alors, on est privilégiés, nous, les Français, d'avoir accès à quatre écoles françaises. Et on n'en profite pas souvent. Mais faites attention, faites attention, il ne faut pas devenir des rats d'université comme on le dit au Québec. Vous savez, ce qu'on appelle des gens qu'on appelle des rats d'université, ils vont à l'université, ils n'en sortent jamais, ils ont 40 ans, 50 ans, ils sont encore à l'université, ils ne partagent jamais leur savoir, ils apprennent, ils apprennent, ils gobbent, ils gobbent, ils gobbent, ils gobbent. Alors, il ne faut pas devenir des outre-mangeurs intellectuels, il faut devenir des actifs pour redonner, alors il faut privilégier des cours qui nous enseignent comment faire pour partager, pour redonner. C'est ça qu'on a besoin. Il y a trop de gens qu'on a trop de bagages qu'on sait tellement gros ce qu'on a dans la tête qu'on ne sait plus comment le partager. En fait, ce qui arrive quand on en a trop, on brûle, on brûle sur, on est une lumière tellement éclatante que ceux qui s'approchent de nous, quand on leur parle de ce qu'on sait, on les brûle. Ça ne vous est pas arrivé? Moi, ça m'est arrivé ça. Et des fois, ça continue de m'arriver. Alors, ça prend de la sagesse, mais la sagesse, ça s'apprend dans certaines écoles qui enseignent comment faire aussi. Il y a des écoles qui enseignent comment faire et il y a des écoles qui enseignent quoi faire, quoi savoir. Alors, il y a cinq écoles différentes, quatre en français, quatre qui offrent des cours en français. C'est à vous de choisir ces écoles-là et de vous pratiquer. Et ne pensez pas parce que vous êtes aux yeux, je l'ai dit tantôt, vous avez de la maturité. Et cette maturité-là, vous pouvez la mettre à profit. Il n'y a personne sur toute la terre qui possède tout ce qu'on a, nous, dans notre mental. On est réellement des gens qui ont été choisis parce qu'on a une personnalité qui aime la vérité, la vérité spirituelle. Et c'est celle-là qui va changer le monde. Alors, il faut réellement commencer à se transformer aussi. Le travail de partager, d'être sommeur, c'est qu'il faut apprendre à être un bon sommeur. Alors, sommes-nous des bons sommeurs? Avons-nous ce qu'il faut pour bien semer? Alors, la vie de Jésus est un exemple d'un excellent sommeur. On dit bien, c'est pas nécessairement ce que dit Jésus qui était réellement édifiant, c'est comment il a vécu sa vie. Alors, comment nous, on la vit notre vie? Est-ce qu'on est édifiant pour les gens qui nous entourent? C'est des questions que je me pose constamment, moi. Je n'essaie pas de vous faire la morale. Des fois, j'écris, puis une lectrice, une fois, qui m'a écrit, elle dit, ouais, ben là, tu nous fais la morale? Là, j'avais envie de répondre, mais je n'ai pas répondu finalement, mais je me suis dit quand j'ai réfléchi à ça, en fait, ce n'est pas à elle que je fais la morale, c'est à moi que je fais la morale. Je me fais continuellement la morale. Et pourquoi je me fais la morale? Parce que, me connaissant, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme nous, on est des humains, on est indolents. Ah, je ne me trompe pas aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire. On a plein d'excuses. Alors, moi, je suis obligé de me fouetter pour me lever et travailler. Et quand on vieillit, on a toutes sortes de malaises, on a des bobos, on a des maladies, on a plein d'excuses. On a plein d'excuses. Et il y a plusieurs années, il y avait une pensée qui m'avait beaucoup interpellé. c'était pour que le mal gagne, pour que le mal réussisse, il faut que des gens ne fassent rien. Des gens de bien. Il faut que les gens de bien ne fassent rien. Il y avait un autre pensée qui m'avait beaucoup influencé. C'était ceux qui veulent faire quelque chose, gauve les moyens. Les autres, ils trouvent des excuses. Alors, moi, ça m'avait beaucoup interpellé, ça. Je me suis dit, arrête de donner des excuses. Alors, nous sommes rendus là, un peu à l'aube de notre vie. C'est-à-dire, on est rendus au trébuscule de notre vie. Il y a des gens, des fois, que je rencontre des gens, la mort, elle approche. Mais oui, mais tu veux léguer quelque chose avant de partir. Qu'est-ce qu'on peut léguer, nous? On peut léguer cette sagesse qu'on a acquise tout au long de ces années d'études. Alors, il faut s'impliquer. Il faut servir dans différentes activités. Faites du bénévolat. Servez où vous voulez servir. Il y a des gens qui sont ici et qui pourraient partager leur expérience de service. En tout cas, moi, il y a des gens qui m'ont partagé leur expérience, je n'en revenais pas. Comment il y a de façons de servir, servir des personnes qui sont dans le besoin, servir des personnes qui sont mourantes, servir des personnes qui sont malades. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, soyez les malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont réceptifs. Souvent, c'est eux qui ont besoin d'entendre des vérités spirituelles. Parce qu'ils sont souffrants. Il y en a d'autres aussi, si on travaille encore, où les gens qu'on rencontre, on peut développer le langage social avec ces gens-là. Il n'y a personne qui le sait, si je vous regarde tout, qui n'a pas ces qualités-là. Personne. On les a tous. Il faut juste se poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'on m'a donné? Attendez pas d'être rendu l'autre bord. Je ne veux pas vous sentir coupable. Mais attendez pas d'être rendu sur le monde des maisons. On va vous dire, hey, qu'est-ce que t'as fait avec ce qu'on t'a donné? Parce que là, il va être trop tard. Alors, si vous voulez avoir une belle place sur le bord, commencez à préparer tout de suite la construction ici. Alors, c'est important de partager ici si on veut que notre planète sorte de cette terre. On le sait, le chaos, je ne commencerai pas à rentrer dans tout ce qui est là. Mais regardez comment vous pensez. Téléchargez les documents que je vous mets à votre disposition. Et quelques-uns de ces documents-là, vous allez voir, savez-vous d'où ils proviennent, j'ai posé la question à mon ami, j'ai un nouvel ami sur Internet, il s'appelle ChatGPT. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'est plein d'affaires, le ChatGPT. Alors, j'ai testé ChatGPT pour voir s'il savait ce que voulait dire vraie et fausse liberté. Et c'est étonnant ce que ChatGPT m'a raconté. Alors, je lui ai même me demandé, raconte-moi donc deux histoires pour mettre en évidence quelqu'un ou des personnes qui seraient dans des contextes de vraies et fausses libertés. Alors, il m'a pondu deux belles histoires de deux personnes pour mettre en évidence la vraie et la fausse liberté. Alors, je vous invite à lire ça. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Vincent. Merci, Merci, Gaétan, pour ton enthousiasme, ta ferveur à toujours vouloir nous mettre au défi. Bien, puis moi, je suis la première d'ici, là. Alors, merci beaucoup, Gaétan, pour tout ce que tu nous as apporté. Je pense que ça a fait réfléchir des gens. Ça nous fait tous réfléchir ces pensées-là parce qu'on en est imprégné. Mais, on a aussi la possibilité d'élever notre pensée. Merci encore. Donc, vous levez votre petite main. Éric Tarissant, vas-y. Oui, bien, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de voir qu'il existe un chemin, justement, qui va amener cette espèce de conscience sur cette planète puis améliorer la société dans laquelle nous sommes. Puis, en écoutant tout ça, il y a quelque chose que je me demande. En fait, je partage ça avec toi, Gaétan. Penses-tu que ça serait une bonne idée ou, à tout le moins, est-ce que ça serait possible si les livres du Rancia pourraient être vendus avec le mandat de publication puis, si ça serait possible que, dépendamment des endroits où ils sont vendus, que ça vienne avec la liste des groupes de lecture parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui achètent ce livre-là mais ils ne savent pas à qui en parler parce qu'ils ne connaissent pas les groupes d'études. C'est pour ça que je me posais cette question-là puis je me demandais si ça serait une solution possible. C'est une excellente question, Éric. En fait, il y a une personne ici qui peut répondre. C'est Laure Dupont qui s'occupe en fait de la Fondation. C'est vice-président international de la Fondation qui s'occupe des traductions et des révisions. Alors, il peut sûrement répondre à ta question. Georges, je voudrais sur répondre, s'il te plaît. Merci pour cette question. La Fondation, elle est chargée de publier et le livre Durantia. Point. Et je comprends que le mandat de publication soit vraiment important. C'est une méthode que j'ai conseillé pour étudier et pour partager le livre Durantia. c'est aussi préparer la Fondation pour que la révélation puisse se développer plus tard. Mais pour l'instant, dans la Declaration of Trust de la Fondation, c'est la publication du livre Durantia et il n'y a pas d'autre élément que cela. maintenant, nous avons sur la page du copyright, nous avons indiqué les adresses et les numéros de téléphone des associations qui permet à chaque lecteur s'il est intéressé et s'il le désire de rencontrer d'autres lecteurs, de pouvoir le faire en contactant les associations. et c'est au sein des associations que les groupes d'études vont se développer et comme Gaëtan le disait, faire partie d'un groupe d'études, c'est étendre son cadre cosmique, son cadre de pensée parce que le but de notre ajusteur de pensée, c'est de nous diviniser, c'est-à-dire de nous rendre petit à petit meilleurs et meilleurs. Amour, miséricorde et service. Ça, c'est la définition de la divinisation. Maintenant, cette divinisation, comment peut-elle fonctionner si dans notre mental, il y a plein de scories, de mauvaises pensées, de confusion et c'est pourquoi le livre d'Urancia est là et c'est pourquoi il est bon de faire partie de groupes d'études parce que l'expérience montre que c'est en partageant notre vie spirituelle et en partageant nos connaissances que on va pouvoir progresser. Quelqu'un qui est tout seul, comme le disait Gaëtan, il y a des gens qui lisent le livre d'Urancia depuis des décennies mais qui n'éprouvent pas le besoin de contacter d'autres lecteurs. C'est comme ça mais l'expérience prouve que c'est dans les groupes d'études effectivement que l'on élargit réellement notre cadre de pensée. Merci, Georges. Merci. Moussa Fahre ? Je voudrais peut-être ajouter quelque chose à la question d'Éric. C'est une question que je me suis déjà posée, Éric, mais ça, c'était le mandat de publication originalement. Il était donné à ceux qui étaient des leaders dans le mouvement d'Urancia, c'est-à-dire les présidents des associations et il l'a lu dans les conseils pour que les gens se rappellent ce qui était en fait la façon sage de dissiminer le livre d'Urancia et ses enseignements. Alors, il était destiné juste aux gens qui gouvernaient les associations. Dans mon mandat comme président de l'association, en 2003, quand je m'allais à Chicago, on m'a présenté le mandat de publication que je ne connaissais pas et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est en plein sens et partout où j'allais, j'en faisais des copies, je l'ai fait traduire dans plusieurs langues et partout, je le distribuais à tous les lecteurs que je rencontrais dans les conférences données. Et quand je suis arrivé en Amérique du Sud, je me souviens toujours, il y a des personnes qui sont venus me voir en Colombie et m'ont dit, mais pourquoi qu'on nous a caché ce document-là? Alors, les gens pensaient qu'on l'avait caché, on ne l'a jamais caché et il est disponible sur le site de l'Association Urancia du Québec et je crois que dans le livre français actuel qui est vendu au Québec, si je ne me trompe pas, je pourrais me corriger, les associations, leurs noms sont là dans le livre où les gens peuvent contacter et comme un bon chercheur de vérité, comme tous, la première peut-être réaction que vous avez eue, c'était de contacter la fondation. Moi, en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu rentrer en contact avec d'autres. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des sites Internet, les gens peuvent facilement aller sur le site, un site d'une association, télécharger le document, faire la recherche. Alors, c'est sûr, mais je prie pour que les gens le lisent, le mettent en pratique. Alors, merci beaucoup d'attention. Moustapha. Merci Gaëtan pour cet exposé qui est, que j'apprécie beaucoup, qui est très fouillé, qui donne beaucoup d'informations sur beaucoup de choses importantes et qui les met en corrélation pour permettre à chacun de mesurer l'importance des moments que nous vivons et également l'importance du joyau dont nous disposons à travers ces révélations. Et c'est très important. Je pense qu'il a été voir dans les fondements et beaucoup de choses. Et ce qui fait la subtilité, à mon avis, du terme qu'il a abordé concernant cette rébellion de Lucifer, c'est vraiment le voleur qui crie au voleur, le comploteur qui crie au complot. Et ça, il le fait de manière très vicieuse parce qu'il connaît la nature humaine et il sait comment nous déporter vers des faux problèmes en nous laissant ignorer le vrai problème. Et c'est quelque chose qui est très qui est très préjudiciable parce que dans son manifeste, il dit que l'esprit n'existe pas, que c'est un mythe inventé par les fils du paradis. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a même des cercles de conscience qui travaillent, qui font du bon travail mais qui sont bloqués quelque part parce qu'ils se sentent comme un peu obligés de développer dans leur démarche de pensée positive une approche conflictuelle par rapport aux autres pour pouvoir s'imposer. Donc, même le contenu de fraternité qui est vraiment la chose qui est importante pour les hommes et pour Dieu, elle a été vidée et reversée dans un sens de combat pour je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Et donc, c'est extrêmement important. Ce mélange de bonnes graines est dit vrai. Et je pense également que l'invitation que tu fais à tout le monde est très importante. Nous devons prendre très sérieux tout cela. Et je m'en veux pour exemple que la phrase de Jésus qui dit que sur terre, il n'est pas né de prophète plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Or, ce plus petit, c'est nous tous. Nous disposons de tout ça. Ce n'est pas pour faire des comparaisons ou des hiérarchies, mais c'est pour qu'on mesure de la responsabilité qui est en nous. Et on nous a dit également dans ces enseignements que depuis l'effusion de l'esprit de vérité, chaque homme qui naît sur la planète a un ajusteur de pensée du même ordre que celui du Fils créateur. Ça également, c'est une autre indication qu'on nous donne. Maintenant, on nous donne des indications, on nous dit des choses, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le fait même qu'ils aient donné ce livre à l'avance, parce qu'ils ont dit que le temps n'est pas encore venu pour cette révélation, ça viendra. Mais ils ont donné le livre à l'avance parce que certainement dans les prévisions du ciel, ils savent qu'il y a assez de potentiel dans toutes ces générations pour que les hommes puissent en faire un travail remarquable. Et ça également, c'est important de relever tout ça. Et on peut commencer le travail parce que c'est une histoire de génération. Chacun peut commencer dans sa propre famille avec ses propres enfants en partant du livre. Nous, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Et c'est comme ça que nous essayons de le transmettre. Et nous savons et sommes certains que c'est une approche qui peut marcher et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, on a également eu l'expérience d'avoir vu certaines choses qui nous ont aidés. et concernant le mandat de publication, je pense que c'est très important parce que nous, on l'a découvert un peu, je ne dirais pas par hasard, mais je pense que c'était à l'occasion des 50 ans ou des 100 ans de la révélation que ces éléments ont été donnés. Mais quand on l'a lu, on s'est rendu compte que tout ce qu'on disait, c'est ce à quoi on pensait. C'est ce qu'on a toujours pensé et souhaité intérieurement, mais qu'on ne voyait pas. C'était là dans le mandat de publication qu'il y avait suffisamment d'incitations pour faire plus à partir de cette révélation. Et donc, on pense que tout ce que tu as dit est vraiment très important et c'est vraiment aussi d'actualité. Actuellement, nous devons faire la seconde lieu, comme on le dit souvent, ne pas simplement s'arrêter à comprendre le livre, mais voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et je suis absolument certain qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Dans le travail qu'on fait quotidiennement, on travaille avec des personnes qui sont des musulmans, qui n'ont jamais lu de livre, certains ont lu le livre, certains, il y a toutes sortes de populations, mais on se rend compte que Dieu a tout préparé. Il suffit simplement de savoir quelle est la bonne recette par rapport aux individus. Et ça, c'est une question d'expérience, c'est une question de pratique, c'est une question d'échanger, de discuter. Mais il faut que les individus soient motivés au départ. et je comprends également le conseil des révélateurs que Georges a clarifié. Ce sont des choses qu'on ne donne pas comme ça, mais quand les individus s'intéressent, ils vont naturellement trouver là où se trouve l'information et ils seront allés de l'avant. Maintenant, je pense que le mouvement urancier a suffisamment mûri au courant de ces dernières années pour pouvoir s'impliquer davantage, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers toutes ces écoles, s'impliquer de manière active pour aller faire encore des pas en avant. Surtout qu'on est dans un monde qui est très perturbé et qui est très incertain. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes en sécurité parce que le fils créateur a fait ce qu'il fallait pour ça. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Et encore une fois, je te remercie vraiment pour cette incitation qui nous parle beaucoup. Et également pour la somme d'informations qui a permis de rapisser très très large par rapport à ce sujet. Merci. Merci Moustapha. Merci Moustapha. Merci. Oui, merci Gaëtan pour ta présentation. Je partage certains points parce que moi aussi, parfois, je désespère de voir notre monde comment est-ce qu'il me va. Je partage fortement ton point de vue. mais je dis aussi comme toi que le livre Durantia était nécessaire pour nous. Nous devions avoir le livre Durantia pour être capables de nous ré-enligner dans le bon sens. Le point que j'aimerais apporter, ça m'a fait rire tout à l'heure quand elle dit que le livre Durantia, ils nous disent plein de choses, ils nous donnent un paquet de vérités. pourquoi qu'ils nous donnent tant d'affaires. Le livre Durantia nous ouvre l'univers futur, l'éternité future. On est mis au courant du plan de Dieu, de création pour l'éternité future. on nous enseigne jusqu'au-delà du maître univers. l'éternité future. L'éternité future. On m'a pensé en fait quand je parlais de cette chose-là qu'ils nous ont tant donné, c'est comme pour moi qu'ils nous ont donné toute information-là, c'est comme s'ils nous ont donné une fonction non-verre. Ils nous ont donné le maximum qu'on pouvait nous donner pour nous immuniser. Moi, mon point de vue, ce que je veux apporter sur ça, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, ça nourrit l'espérance. Ça nourrit mon espérance parce que je sais que même si aujourd'hui, ça va mal, c'est sûr que les sociétés, des fois, font des pas de recul. L'évolution est faite comme ça. C'est fait par vagues. Ça avance. Ça recule. Peut-être qu'on est dans une époque où est-ce qu'on crée... Parce qu'on est dans la vallée de la création des âmes ici. Il y a peut-être des époques où il y a eu plus de créations d'âmes puis il y a peut-être des époques où il y a moins de créations d'âmes qui s'effondrent sur la Terre. Mais le livre Durantia nourrit mon espérance parce que je sais que ça va aller toujours d'avant. Ça va toujours aller vers le bien-être et vers le progrès. Ça nourrit mon espérance. C'est ce que je voulais dire par rapport à toutes ces connaissances-là que le livre nous donne. Puis aussi, il y a un point que je trouve que les gens dans notre génération d'aujourd'hui ne connaissent pas assez qui est Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et les premiers fascicules du livre Durantia, ils sont nécessaires à découvrir et à faire sien parce que c'est là qu'on découvre Dieu. La révélation Durantia nous donne tellement une révélation exceptionnelle sur ce qu'est Dieu. On a besoin de ça. On a besoin. Puis nos enseignements passés ont pas su nous exprimer, nous faire découvrir qui est le Père universel, qui est le Fils éternel, qui est l'Esprit infini. On a eu un enseignement sur Jésus. C'est vrai, c'est important Jésus. Moi, c'est mon amour Jésus. Mais il fallait connaître les déités du paradis. On les connaît quand on étudie les premiers fascicules du livre Durantia, on découvre la déité du paradis. Il y a un autre point aussi, j'aimerais dire, quand on dit on est des chrétiens, oui, on est des chrétiens parce qu'on croit en Jésus et on est des fidèles de Jésus. Mais moi, je me classe comme une nouvelle sorte de chrétienne. Moi, je suis une nouvelle chrétienne parce que Jésus me sauve par sa vie. Il me sauve par la vie qu'il a vécue. Il me sauve par le fait qu'il me guide à comment vivre ma vie meilleure. c'est comme ça qu'il me sauve. Si je vis comme Jésus, si j'exprime les fruits de l'esprit comme Jésus les a exprimés dans sa vie humaine, ça va me sauver. C'est ça qui va me permettre de me ramasser de l'autre côté après la mort. Alors, il faut, le livre Durantia, il était vraiment nécessaire pour garder notre optimisme et ne pas désespérer quand on vit des périodes brouilles comme on vit présentement. Parce que je suis bien d'accord avec toi, des fois, c'est désespérant. Mais avec le livre Durantia comme guide, ça nourrit notre espérance et on a besoin de ça. Alors, je te remercie encore beaucoup pour ta belle présentation. Tu as du gros, beaucoup de travail de fait pour ça. Et puis, on se dit bonne chance tout le monde pour la suite des choses. Merci, Colette. Robert Cédilou. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ta présentation. J'ai ici les cahiers de Hara des Us. Je m'en sers assez souvent, même très souvent. Et je trouve que c'est une très belle présentation, une très belle entrée en matière pour le livre Durantia. Ils sont écrits avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'images et on parle dès le départ. Celui-ci, c'est le premier, Manuel Durantien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je suis trop près. À toi. Manuel Durantien. Et puis, alors, on parle ici en premier, la personnalité de Jésus. Après ça, dans quelle mesure pouvons-nous être semblables à Jésus? Les incertitudes de la vie, les fruits de l'esprit. Alors, vous voyez, c'est toute une introduction par étapes pour le début de la connaissance de l'Éve-de-Rantia. Alors, évidemment, c'est difficile aussi de comprendre. Moi, j'habite une résidence de personnes âgées et puis, il y en a qui sont en Jésus, mais la majorité ne veulent plus rien savoir de Jésus. Mais, lentement, sûrement, je démontre, d'abord, en passant par les fruits de l'esprit, j'essaie d'être au-pain de ces gens-là à l'écoute. J'essaie d'être bon et j'essaie d'être serviable. Alors, donc, ça me rend sympathique et ça me donne l'occasion de, quand je sens que l'opportunité est prête, je sors le livre de ces candidats et ça me permet de faire une entrée en matière du livre de l'Ancien. Alors, c'est une suggestion que je vous fais. Alors, il y a, j'ai trois manuels actuellement, il y a l'évolution de l'âme aussi qui est très beau et puis j'ai les manuels des ascendeurs. Alors, ça, c'est notre chemin vers le monde des maisons. Alors, voilà, c'est, ça me semble être intéressant. Si ça peut vous inspirer, ça pourrait probablement beaucoup vous aider. Merci beaucoup, Robert. Merci, Robert. Amsata. Merci, merci, Lynn. Merci, Gaëtan, pour cette présentation, pour cet exposé, de la même veine que celle que tu avais faite d'ailleurs en anglais il y a quelques temps. Effectivement, merci pour cette passion. On sent que c'est un sujet que tu portes, si j'ose dire, et qui remonte de longtemps à t'entendre parler puisque tu as toujours eu le souci de dire mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette vérité? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile aux autres, pour apporter quelque chose aux autres? Et donc, ça a dû nourrir ta réflexion jusqu'à ce que tu te rendes compte et on a échangé un jour par rapport à ça de manière assez courte mais très instructive jusqu'à ce que ça nous conduise à tous les deux au constat que notre époque nord-sud-est-ouest cette planète est instillée par cette pensée luciférienne. Elle est présente partout. On en a discuté rapidement et donc à l'issue de tes deux présentations, on voit que le sujet est là, il demeure et il est important de le porter sur la place publique si j'ose dire. Il est important qu'on en débatte surtout ceux qui se veulent les ambassadeurs du maître-fils, donc les agents du suprême, le dieu du suprême. Effectivement, parce que nous sommes nous entre guillemets éclairés, c'est-à-dire que nous avons le livre, nous connaissons ses vérités et si j'en viens à la deuxième étape de ta question, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quoi ? Est-ce qu'on constate le monde est noir, le monde n'est pas beau et hop ? Non. qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, de telles rencontres, de telles discussions, de tels échanges pour mobiliser les consciences, pour qu'on réfléchisse à la manière de nous départir de cette pensée qui est présente partout. Quiconque d'entre nous regarde autour de lui à tout point, économique, culturelle, partout, partout, mais c'est cette pensée qui est là, elle est là, c'est elle qui préside de tout. Et je partage profondément ta réflexion, ce n'est pas parce qu'on connaît le livre, ce n'est pas parce qu'on connaît ses vraies relations, ce n'est pas parce qu'effectivement, on se veut des fils de Dieu par la foi qu'on est immunisés. Non. Gros danger. Gros danger, très gros danger. Et d'ailleurs, le danger est plus présent en nous qu'à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on peut être dans l'illusion qu'on est immunisés. Comment ? En restant intellectuellement dans ses enseignements, en n'agissant pas, en me disant, oui, mais non, je ne veux pas gêner l'autre, je vais respecter sa liberté. Mais voilà, on y arrive, la fausse liberté. Notre liberté, comme tu l'as dit dans les slides que tu as partagés, est proportionnelle à notre relation relation avec Dieu en nous. Plus on est en relation avec l'ajusteur et plus on a de liberté. Autrement dit, plus on fait la volonté du père, plus on est libre. Le contraire n'est pas prêt. Et j'emprunte à Moustapha, le voleur qui crie au voleur, c'est tout à fait ça. Ceux qui ont instillé cette rébellion, ceux qui sont les pères de cette philosophie, ils veulent priver des créatures de l'expérience même de vivre cette liberté-là. Ils ne la connaissent pas, eux. Et d'ailleurs, c'est révélateur qu'aucun des ascendants, aucun des mortels ascendants ne les a suivis. Parce qu'eux ont fait l'expérience justement d'être de plus en plus libres pendant qu'ils progressaient dans l'ascension vers le père, sur le chemin de l'ascension. Ils ont expérimenté la vraie liberté, celle qui est faite de dons de soi pour l'autre, celle qui est faite de valeurs, celle qui est faite de signification cosmique. Comment peut-on dire à quelqu'un ce que tu vis n'est pas valable alors qu'on ne vit pas cela ? Ni Calégatia, ni Lucifer et Satan n'avaient un ajusteur, ne vivaient pas l'expérience des ascendeurs. Donc, je suis d'accord avec Moustapha, le voleur qui crie au voleur. D'autant plus qu'ils se sont proclamés Dieu quand même à la fin. Ils veulent dire que le père n'existe pas, Dieu n'existe pas, mais eux se déclarent Dieu quand même. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, je ne sais pas, ça illustre un peu ce que dit Moustapha, le voleur qui crie au voleur. Mais revenons à nous, revenons à nous. Nous qui connaissons ces vérités, il faut qu'on ne se lasse pas d'en parler. Comment ? Non pas en faisant la publicité de ce manifeste ou de ses propos, comme le maître-fils a très bien, très bien, évitez de le faire. à aucun moment, si vous regardez le livre, il ne parle de cela ou il en parle en passant, en l'effleurant. Alors nous, ce qu'il nous incombe de faire, c'est effectivement de multiplier dans ces groupes d'études la prise de conscience des uns et des autres sur la nécessité de vivre plus fraternellement, d'éviter les pièges, les sophismes de cette fausse liberté qui nous poussent à dire l'autre, je le laisse tranquille dans son petit confort intellectuel. Non, il faut, comme je reprends le terme que j'avais utilisé à l'issue de ta première présentation, il faut secouer le cocotier. Il faut que nous, nous nous secuions, qu'on nous bougeons, que nous acceptions les autres d'échanger, mais honnêtement, honnêtement et sincèrement sur ce sujet et de reconnaître effectivement qu'il y a du travail à faire. Et ce travail aussi passe par une arme qu'on ignore tous. Je le disais il y a trois semaines, c'est la prière. Il faut que l'on prie beaucoup pour que de plus en plus d'hommes sur cette planète prennent conscience à la fois de la présence de la justeur de pensée, de l'esprit de vérité de Michael qui tourne et du Saint-Esprit de notre mère, la David Mérisse. Il faut aussi que dans des discussions, on aborde ces sujets-là sur la croissance spirituelle, sur comment être dans le service. Le service, c'est prier, on peut prier, prier de manière générale pour cette planète, cette planète a besoin de prière. Tu disais tout à l'heure, effectivement, où Moussa Fahd disait, le suprême ne va pas faire les choses à notre place. Tu te posais la question, qu'a-t-on nous de plus que les autres pour être, justement, dans cette dynamique, rien de plus que les autres, sinon que, très certainement, nous avons été préparés. Nous avons été préparés, entre guillemets, choisissons, voilà, il ne faut pas non plus se donner à ce terme plus de sens qu'il n'a. Choisir, c'est-à-dire des chercheurs de vérité. Nous avons voulu connaître Dieu, il se révèle à nous. Mais une fois qu'il se révèle à nous, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut qu'on puisse le partager, il faut qu'on puisse le donner. Et ça passe, justement, par ces actes de fraternité pour que de plus en plus cette fausse liberté, cette philosophie soit éradiquée de cette planète. Et Dieu compte sur nous, le Maître-Fils compte sur nous, justement, Moussa Fahd raison, que chacun fasse ce qu'il peut là où il peut, là où il est. Si chacun fait un petit pas, en plus, en plus, en plus, ça va faire, effectivement, au total, quelque chose de conséquent. Donc, ne m'existons pas les petits gestes, les petites discussions, les petits échanges, les petits coups de pouce qu'on peut donner à l'autre pour qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas dire qu'on va attendre dans le monde des maisons pour faire le travail. si on nous révèle tout cela ici, c'est qu'on a les moyens. Moustapha a raison, on a des ajusteurs du même ordre que celui de Michael, de Jésus, qui a habité aussi Machilin Tamer, qui se déclenche. C'est le même ordre. Donc, ils sont capables de faire un travail incommensurable. On ne va pas attendre d'être de l'autre côté pour le faire. On ne va pas escompter la misère-corps divine, j'attends d'être là-bas. Non, on peut le faire là, quel que soit son âge, quelle que soit sa position. On peut commencer, justement, à vivre ces réalités en étant altruiste, en se donnant à l'autre. Donc, encore une fois, merci pour cette présentation, merci pour ce sujet qui, à mon avis, n'a pas fini de revenir sur la table, surtout au sein de ce mouvement, puisqu'il faut qu'on en parle et qu'on essaie effectivement de voir comment élaborer des pédagogies dans des groupes ou de manière beaucoup plus centralisée, on verra, pour qu'on prenne conscience qu'on a besoin de plus d'actes de fraternité sur ce planète. C'est comme ça que cette fausse liberté qui, ainsi, encore une fois, toute cette civilisation disparaîtra petit à petit. Ça va être que nous, notre génération, on aura fait notre travail et d'autres prendront le relais. Mais il faut qu'il y en ait qui commencent le travail. Encore une fois, merci beaucoup, Gaëtan, pour cette présentation, pour cette richesse, pour tous ces documents aussi. Et Dieu nous soutient dans cette lutte. Merci beaucoup. Merci à toi, Amsata. Pierre-Joseph. Oui, vous m'entendez, là? Oui. Beaucoup de choses ont été dites que je ne vais pas traîner parce que je pense que le temps est un peu compté, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et que le livre que j'ai reçu dans les mains par téléguidance incroyable il y a 30 ans, alors que j'avais étudié d'autres cosmologies, vraiment beaucoup de choses. Et quand même, j'avais fait des études scientifiques et j'ai refusé de collaborer à l'univers de Monsanto et Big Pharma et j'ai pris beaucoup de risques et je me suis retrouvé de très jeune à me dire mais ce n'est pas possible, c'est une folie humaine et donc je vais m'occuper des humains et donc j'ai fait de la thérapie, la psychomotricité, la relaxation, j'ai travaillé les effets, enfin, les neurosciences, etc. et j'ai trouvé ce livre qui me semblait vraiment d'une cohérence sur tous les plans religieux, philosophiques et scientifiques avec des détails que je trouve vraiment que j'ai trouvé d'une pertinence très forte et ça ne m'a pas lâché et je n'ai pas trouvé de contre-pieds et alors tout à l'heure j'entendais, je voulais faire une petite réflexion à Gaëtan. Moi, pour moi, je parle souvent justement de cet ordre rebelle dans lequel on est inscrit depuis 200 000 ans et je pense que ça, il faut le dire, il faut le dire parce que beaucoup de gens qui sont spirituels et qui ont lâché la spiritualité, qui ont, enfin, en tout cas, la vraie spiritualité, la reliance au divin pour aller dans des tas de croyances parallèles et j'en connais beaucoup et des belles personnes et là, notamment par rapport à la réincarnation, ils ont instillé des tas de, ils font comme il se passe partout dans les sciences, dans la médecine, partout, ils inoculent, donc ces penseurs troublent des petites vérités, des illusions, comme par exemple de dire que Dieu n'existe pas et que son, le fils du paradis veut s'octroyer les pouvoirs divins, c'est une incohérence manifeste, ça ne tient pas la route, on ne peut pas être fils divin et ne pas être issu d'un père divin, donc en fait, très vite, on se rend compte dans l'univers actuellement où l'on vit, c'est un univers d'illusions qui s'adresse à des immatures, à des immatures, à des humains qui ont été vraiment, même avec des gros cerveaux, j'en vois, j'en ai vu beaucoup, ils se retrouvent, j'ai pratiqué, j'ai côtoyé des hôpitaux psychiatriques de tout genre, des enfants, etc. et donc, ce n'est pas le niveau intellectuel, c'est vraiment l'illusion qui concerne la maturité, le projet et les valeurs que le livre enseigne, c'est-à-dire la vérité, les valeurs princeps, la trinité opérante, la vérité, la bonté, la beauté, et ça, il faut l'enseigner, le dire et tenir ses valeurs. Quoi qu'il arrive, on ne déroge pas et actuellement, et on en discutait l'autre jour avec les, dans l'équipe du Zoom durant SIA, j'abordais un peu la question de la trans, du transgenre, de la manipulation génique qui est à l'œuvre depuis des années. et on dit « ça, c'est le problème des gens, ça les regarde ». Moi, je dis non quand on a approché et qu'on sait l'enjeu qu'il y a et que c'est quand même le plasma initial, c'est quand même fait par des êtres lumineux en lien avec le divin et qui sont respectables et qu'on n'a pas à s'octroyer des droits sur le vivant. on a le droit de chercher, on a le droit de découvrir mais on n'a pas le droit d'interférer, de bidouiller quoi que ce soit dans le vivant et là, je pense que le livre, il est quand même assez clair pour moi, il m'a éclairé beaucoup donc je voulais dire que je veux partager un petit peu cette cohérence de groupe par rapport à ce livre et à notre posture à tenir sur les principes de vérité, de bonté, de beauté qui en fait c'est la fraternité opérante et moi je suis aussi sensible aux êtres extraterrestres, j'ai eu des contacts, je ne sais pas si vous vous en parlez, on n'en parle pas trop dans le livre mais on sait que ça existe et qu'actuellement il faut qu'on mette en place aussi une conscience à partir du livre, une conscience opérante puisqu'on est dans l'hologramme cosmique et que là, on fait un travail, le travail que l'on fait aujourd'hui, c'est un travail important de dénoncer l'erreur et le statut de notre planète qui est actuellement, on nous demande, les instances supérieures nous demandent vraiment de nous positionner et de projeter pour nous-mêmes vraiment un état de conscience et de fonctionnement de l'humain et donc, moi j'interviens aussi sur des thérapies de soins et ce qui est intéressant et je vous le dis parce que ça, c'est bien de l'exprimer, c'est que le livre a quand même bien expliqué comment fonctionne un humain et ça, il faut bien le dire, l'éclairer, la différence entre le caractère qui est en lien avec l'ego, la personne qui arrive sur l'instance de vie, l'esprit qui intervient et après justement le développement de cette âme qui reflète et qui vraiment le niveau de partage d'esprit et de personne et la personne, c'est vraiment un système qui ne vit Pierre-Joseph, l'ego et l'âme. Merci pour votre intervention, il reste encore 4-5 personnes à parler et puis on arrive pratiquement à la fin donc merci quand même pour votre intervention. Merci. Guy Leblanc. Bon, bien, merci beaucoup Gaëtan pour la belle présentation que tu nous as faite. Tu mériterais la première page de la presse. je pense que là tu toucherais pas mal de monde. Ça te donnerait beaucoup d'ouvrages à tous. Moi, durant ta présentation sur Lucie Ferlienne, moi ça m'a aiguisé l'esprit pas mal. J'ai pris quelques minutes pour m'inspirer d'un petit mémo que je vais vous lire. Je vais me limiter à ceci. Alors, nous sommes tous conscients des décisions bonnes ou mauvaises que nous prenons. Notre ajusteur nous informe du chemin à prendre. Voilà la conscience du Père en nous. Il est la vérité et le choix éternel. La voie, la vraie liberté. Faire son choix en mesure de cette présence est l'assurance d'un lendemain éternel. Apprendre voudrait vivre sa volonté. Puis Jésus, lui, il va passer, mais sa parole ne passera pas. Merci, mes frères. Merci, Guy. Gilles Monrois? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Merci Gaëtan pour cette présentation et ce sujet que je trouve fascinant. Je me suis dit enfin quelqu'un qui ose aborder ce sujet dans le mouvement Urancia. Ceci dit, j'ai quand même deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, on a le livre d'Urancia, nous on est privilégié, on a cette connaissance extraordinaire d'un côté et je me dis oui, effectivement et quand je vois certaines choses qui se passent dans la société, j'ai l'impression que ça me donne un avantage mais d'un autre côté sur un nombre de sujets dont certains que tu as mentionnés et d'innombrables d'autres que je peux penser au sein du mouvement Urancia, on n'est pas d'accord. Donc, on a beau avoir cette vérité grandiose mais on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur des faits de société très simples. Donc, concrètement, on fait quoi avec ça ? Je ne vais pas lister ces faits de société, ça prendrait beaucoup trop de temps. La deuxième question qui me vient, tu as dit la pensée luciférienne elle est imprégnée partout depuis des centaines de milliers d'années, c'est vraiment de partout, de partout, de partout. Alors, pardonnez-moi pour cette question mais je me dis est-ce qu'il est possible que la pensée luciférienne soit infiltrée dans le mouvement Urancia ? Est-il possible qu'elle soit infiltrée aussi dans le livre d'Urancia ? J'ai osé mais c'est juste une question. Merci. Je ne dirais pas qu'elle est dans le livre d'Urancia de moins de là parce que le livre d'Urancia c'est l'antidope à la pensée luciférienne mais oui, elle est présente dans le mouvement d'Urancia. On a vu toutes les dissensions qui existent dans le mouvement, la séparation qui a existé entre la fondation de la Brotherhood en 1989 et les chicanes en fait, la compétition qui existe entre le fellowship et l'association internationale internationale, compétition pour les membres, compétition pour l'argent, compétition pour le service, compétition en fait de tous les niveaux qui nuit à la révélation alors quand on voit quelque chose qui crée de la confusion et même le fait que des associations se sont permis de traduire le livre eux-mêmes sans passer par la fondation parce qu'ils n'acceptaient pas la production de la fondation a créé encore toute une dizaine de années de confusion dans le monde des lecteurs et même sans passer par les associations il y a des lecteurs indépendants qui font partie du mouvement d'Urancia qui ont décidé de prendre sur eux-mêmes les traductions de traduire le livre parce qu'eux disaient que leur traduction était meilleure à imaginer la confusion sacrée quand on se ramasse avec plein de traductions différentes alors oui la pensée luciférienne l'affirmation de soi existe aussi dans le livre d'Urancia il y a une pensée moi que quelqu'un tantôt a fait référence à l'égoïsme et tout ça je ne me souviens pas c'est qui mais il y a une pensée que je me suis dit à une réflexion au niveau de l'orgueil parce qu'on sait que lucifère l'orgueil c'était son péché préféré c'est pour ceux qui ont déjà vu le film The Devil's Advocate l'avocat l'avocat du diable il disait mon plus grand péché c'est la vanité l'orgueil alors je me disais un jour mais n'est-il pas plus orgueilleux celui qui dit qu'il est humble et humble celui qui est orgueilleux alors des fois d'admettre qu'on a un défaut un péché ça nous permet de le regarder c'est toujours quelque chose qui est en progrès alors moi depuis ce jour je me dis je dois être orgueilleux alors il faut que je fasse attention à mon orgueil en fait à devenir plus humble dans mes comportements mais de fait d'affirmer que je suis je vous dirais moi je suis une personne humble mais je pense que ça dénoterait un petit peu d'orgueil de m'enorgueillir d'être humble alors des fois la pensée luciférienne ça joue avec des concepts de pensée sans qu'on s'en rende compte nos façons de voir la vie nos façons comme tu as dit Gilles on ne s'entend même pas dans le mouvement uratio sur des leaders politiques exemple c'est comme si des fois je me dis mais est-ce qu'on n'a pas compris ce que Jésus a dit vous les jugerez à leur fruit vous les reconnaîtrez à leur fruit et des fois on voit des gens qui ont des fruits réellement ce n'est pas du tout des fruits de l'esprit et des lecteurs du législation que je connais vont approuver la démarche de ces gens-là ah oui ça existe alors c'est juste mon commentaire merci merci Gaëtan merci Gilles Doudou et ensuite ça va être Claude merci Lynn merci Gaëtan pour ta conférence extrêmement pertinente j'ai beaucoup admiré le diagnostic que tu as fait sur la vie humaine tu as su bien montrer combien la pensée luciférienne est présente partout partout dans la science dans la philosophie dans la religion dans la vie familiale dans la politique elle est partout présente mais au fond nous qui connaissons le livre nous pensons que cela est logique tout à fait logique quand le souverain systémique et notre prince planétaire ensemble se liguent contre notre planète c'est pas étonnant qu'actuellement notre vie humaine subisse les conséquences de cette rébellion alors j'insiste pas beaucoup parce que tu as tellement bien analysé cela donc actuellement si nous avons un cadre qui est infesté par la pensée rebelle de l'usufère soutenue par Cali Gaspia peut-être que nous-mêmes nous devrions maintenant nous aussi nous rebeller contre cette rébellion et c'est ça la vie spirituelle vivre la spiritualité actuellement c'est accepter de savoir en partant des informations du livre que l'humanité est en situation de difficulté et j'enseigne aussitôt le livre d'Iorantia et justement comme disait Gaëtan l'antidote et ce qui permet à l'individu de se rebeller contre cette rébellion et qui permet à chacun de se sauver et de participer à sauver l'humanité mais de ce point de vue là soyons très raisonnables ce n'est pas en quelques années qu'on va régler ces questions c'est toute l'humanité qui est infestée mais chacun en son époque s'il est de bonne volonté et si et j'insiste là et si il travaille sur la paternité de Dieu il ne faut pas que cela soit un simple concept et sur la fraternité des hommes ce n'est pas un simple concept alors on participera non seulement à se sauver soi-même c'est-à-dire à devenir une âme réelle et progressive et à participer à l'aide au soutien à apporter aux autres êtres qui sont aussi en difficulté peut-être même sans le savoir et je pense que ton conseil est excellent il faut que les hommes sortent de la solitude de la lecture solitaire il faut travailler certes seul mais il faut avoir forcément des gens avec qui parler des gens avec qui discuter des gens avec qui on se regroupe pour faire quelque chose ensemble si on ne le fait pas on n'a aucune chance pratiquement de pouvoir s'en sortir sauf de rester sur sa propre pensée et à partir de ce moment ça devient une pensée dominante luciférienne justement il nous faut travailler à être ensemble dans des groupes d'études dans des groupes de discussion afin de pouvoir contrôler sa pensée par d'autres êtres on ne peut pas dans la solitude de sa lecture individuelle et subjective penser que je suis dans la vérité il faut accepter de contrôler cette vérité là par d'autres vérités et ensuite il faut surtout que l'élément le plus important ne soit pas absent et je m'en arrête là c'est l'élément de spiritualité est-ce que quand nous travaillons avec le livre nous travaillons pour comprendre le livre ou bien nous travaillons pour être spirituel la dimension intellectuelle n'est pas la dimension spirituelle et je ne pense pas qu'un bon lecteur du livre peut ne pas remarquer que dans ce livre on nous dit souvent ce ne sont pas tant vos opinions pas tant vos connaissances que vos décisions vos déterminations c'est la fermeté de votre foi et qu'est-ce que la foi c'est ça qui vous permet de vivre et de survivre en Dieu par l'âme cela n'est pas une affaire intellectuelle c'est une affaire spirituelle et cela il faut y travailler et je pense que nous sommes tous suffisamment âgés pour commencer à y travailler nous n'avons pas l'éternité personne n'a l'éternité sous terre il nous faut travailler pour exister spirituellement coopérer entre nous spirituellement faire des travaux spirituels à dimension cosmique pour espérer transmettre cela aux autres générations mais sinon ça va se garer il faut bien qu'on fasse la transmission mais nous-mêmes il nous faut exister spirituellement d'abord est-ce que nous faisons suffisamment d'efforts dans ce sens je pense que c'est tout l'intérêt que je trouve aux différentes questions posées par Gaëtan qui vraiment nous a interpellés et je pense que chacun peut rester dans la solitude de la lecture ou la solitude de son être mais je suis personnellement absolument certain que vivre la spiritualité de façon suffisante exige que l'on dépasse sa propre personne et qu'on aille vers les autres discuter travailler comprendre comparer pour afin d'arriver à une unification de nos ajusteurs et de nos âmes car ce n'est que comme ça c'est à dire par la paternité de Dieu et par la fraternité des hommes que la spiritualité est une affaire réelle non pas une affaire abstraite une affaire d'âme la spiritualité c'est une affaire d'âme ce sont les âmes qui sont spiritualisées c'est à cela que nous devons travailler mais Gaëtan a raison il nous faut avoir un processus progressif qui nous laisse la possibilité de quitter le monde l'humanité telle qu'elle se présente même si on connaît le livre de Ransia pour nous laisser transformer par l'ajusteur divin afin qu'on devienne une âme morontielle qu'on ait conscience de son âme et qu'on participe à la suprématie en offrant ce qu'on sait et ce qu'on peut donner à l'action sanitaire et finale des dieux le suprême merci beaucoup Gaëtan de ton exposé merci à vous tous merci merci de nous pour ta contribution Claude oui bonjour tout le monde bien Gaëtan je voudrais te remercier pour la conférence que tu nous as donnée c'était extrêmement intéressant en Europe bien en France du moins vous avez le journal Le Liens qui vous informe de tout ce qui se passe dans le mouvement ancien au Québec on a le journal de réflexivité et en tant que rédacteur je voudrais vous lancer une invitation Gaëtan nous a dans sa conférence il nous a invité justement à réfléchir puis à tous les sujets qu'il a soulevé dans sa conférence et ça serait intéressant si chacun d'entre nous après la lecture que vous allez faire du fameux dossier qui nous a donné de de partager dans un court texte que vous pourriez m'envoyer au journal réflexivité vos pensées vos réflexions surtout les actions que vous pensez mettre en branle pour justement départager la fausse liberté et la vraie liberté qu'est-ce que vous pourriez faire chacun dans vos propres vies alors c'est une invitation que je vous lance de m'envoyer vos textes que je pourrais publier dans la réflexivité alors la réflexivité vous allez trouver sur le site de l'AEQ l'association Eurasia Québec dans la section publication et vous descendez jusqu'à réflexivité et vous allez avoir accès aux journaux et mon adresse où envoyer vos textes il est dans le journal alors je vous remercie pour tous ceux qui vont m'envoyer des textes et vos textes ça va servir d'inspiration pour nous tous pour tout le monde alors merci beaucoup d'avance merci merci à toi Claude alors on est passé l'heure on a eu une rencontre magnifique des 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 voyons des commentaires élogieux édifiants aussi alors là on est rendu à la fin et puis je vous dirais bonne fin de soirée et peut-être qu'on va se revoir fin avril avec une autre conférence j'ai pas le titre encore c'est à confirmer mais vous recevrez de toute façon via le réflexivité ou pour les gens qui habitent et en Europe et en Afrique un petit courriel de moi avec cette invitation alors bonsoir tout le monde et à la prochaine vous pouvez toujours aller dans la section discuter et copier le lien pour accéder au fichier aussi l'adresse de Claude qui est là pour la réflexivité alors merci à vous tous d'avoir été présents ça nous a fait réellement plaisir de tout vous voir aujourd'hui merci à toi merci bye bye au revoir salut à tous salut à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501